Le projet Mind the Gap est une succession d'ateliers, de workshops pour apprendre à contribuer sur Wikipédia. Et ils ont pour objectif de réduire le gender gap, c'est-à-dire le fait que d'une part 80% des contributeurs sur Wikipédia sont des hommes, ce qui introduit des biais de genre dans la qualité des articles. Donc non seulement on n'a pas assez de femmes, mais en plus ces articles sur les femmes sont focalisés sur les questions maritales. Alors du coup on a monté ces ateliers pour apprendre aux gens à contribuer, hommes comme femmes, et on leur demande en échange de nous rédiger un article sur une femme qui est éligible selon les critères de Wikipédia pour avoir un article. Beaucoup de femmes ne font pas le pas ou alors s'arrêtent dès les premiers pas parce qu'elles ont du mal avec, on ne va pas dire l'agressivité, mais avec la façon dont elles sont réceptionnées. L'univers Wikipédia est supposé être ouvert et participatif et dans les faits, il n'est parfois pas très convivial sur le terrain. Le gender gap sur Wikipédia ne fait que refléter une situation générale et sociétale par ailleurs. Ce n'est pas particulier à Wikipédia. Ce qui est intéressant c'est que Wikipédia s'en occupe parce que l'initiative est venue de Wikipédia même, qui en 2011, suite à un article du New York Times, décide d'affecter des fonds pour financer des projets qui auraient des solutions à apporter pour colmater ce fossé des genres ou gender gap comme on dit en anglais. Mais effectivement ça reflète une situation qui est sociétale, c'est-à-dire que les femmes sont très rarement dans des postes de pouvoir, elles n'ont pas, il y a des problèmes au niveau d'accès aux fonctions et il y a des problèmes sur internet. Voilà, on a parlé du trolling sur le Gamergate, les jeux vidéo et donc en fin de compte nous notre atelier il vise juste à mettre des gens ensemble pour discuter. Chacune arrive avec son opinion et puis repart en ayant contribué un article pour non pas combler tout le fossé, mais juste une petite partie, puis on espère que ça fera boule de neige et puis surtout provoquer une prise de conscience supplémentaire. Il y a d'autres gaps sur Wikipédia et pas uniquement le gender gap. La majorité des personnes qui contribuent sur Wikipédia sont blanches, de moins de 25 ans et ce sont des hommes qui n'ont pas d'enfants. Donc ça pose en termes de représentativité toute une autre série de problèmes. On peut parler de fractures numériques entre les personnes qui ont accès à internet et celles qui ne l'ont pas. On peut parler aussi de gaps intergénérationnels entre des personnes plus âgées qui ne contribueraient pas sur Wikipédia et il y aurait une fuite des connaissances acquises dans les générations précédentes. Et puis on peut parler aussi de gaps géographiques. Certaines communautés sont beaucoup moins représentées sur Wikipédia que ce qui serait normal selon des critères de moyenne statistiques. Alors nous, nous souhaitons maintenant développer le projet Mind the Gap et en faire quelque chose qui adresse ces autres fractures numériques gaps intergénérationnels. Toujours sur la même idée, on invite des personnes de diverses communautés géographiques, raciales ou des communautés d'âge à contribuer. On leur apprend à contribuer. En échange, ils vont publier un article sur une femme de leur communauté et chacun repartira avec un win-win dans son créneau. On aura appris à des personnes plus représentées sur Wikipédia à contribuer. Et nous, on aura contribué à combler le fossé des genres qui nous intéressait au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada